Générique 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 Mercredi de novembre 2022, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal de Viva. Bonsoir à tous et bienvenue dans les informations de ce jour, page politique pour commencer. Trois nouveaux ambassadeurs ont présenté leurs lettres de créance au président Andrazuil ce matin au palais d'état Diavlou. Il a été discuté lors des échanges, la fraternité entre Madagascar et les pays africains. Le nouvel ambassadeur de Venezuela, Madagascar, a également exprimé la volonté de son pays à coopérer avec Madagascar. Les détails avec jeudi Kélrin-Générine et Indoura Zadjaipé. La présentation des lettres de créance des nouveaux ambassadeurs montre la bonne santé de la relation entre notre grande île et les autres pays du monde. C'est ici à Yavlou que ces trois ambassadeurs ont présenté leurs lettres de créance au président Andrazuil ce matin. Parmi les points importants qui ont été évoqués durant leurs échanges, une plus grande ouverture de la coopération économique, surtout le secteur du commerce, afin que chaque pays puisse en tirer profit. Ensemble, nous avons abordé la question de la coopération entre la Côte d'Ivoire et Madagascar. Nous nous sommes engagés à tout mettre en œuvre pour valoriser les capacités qu'offrent les deux pays à l'effet de renforcer la coopération économique. A cet effet, j'ai transmis à M. le président de la République l'invitation de son frère Alassane Ouattara à effectuer une visite d'État en Côte d'Ivoire pour pouvoir booster davantage les relations entre Madagascar et la Côte d'Ivoire. Nous nous réjouissons de la présence d'opérateurs économiques ivoiriens à Madagascar. Nous sommes convaincus que ce sera la même chose pour les opérateurs économiques malgaches en Côte d'Ivoire. Avec M. le président de la République, nous avons abordé ces sujets-là. Nous avons, disons, ensemble vraiment convenu qu'il faille travailler davantage pour renforcer la capacité entre les deux pays dans le domaine économique et particulièrement dans le domaine des mines. L'ambassadeur du Niger, Mariyama Seydoux, a également renforcé cette confiance envers Madagascar sur la promotion des échanges commerciaux, mais aussi le secteur des ressources minières et militaires. De plus, nombreux sont les hauts gradés du Niger qui ont passé des formations à Madagascar. Le Venezuela est aussi un pays qui s'ouvre pour l'Afrique actuellement et s'engage dans le renforcement de la coopération et la relation diplomatique, selon l'ambassadeur de Venezuela, marin Joséfina Moreno Merida. Il a déjà été discuté entre le président Andrade Zwin et le nouvel ambassadeur, le secteur de la production agricole et les énergies renouvelables. Pour marquer cette ouverture, le Venezuela est prêt à accueillir des étudiants malagaces à Caracas. Toujours dans cette page politique, le troisième congrès du parti politique à Vanna Durand. Ses dix ans d'existence se tiendra les 4 et 5 novembre prochains. Cela sera l'occasion pour l'élaboration des visions du parti ainsi que les projets à réaliser dans les cinq prochaines années et aussi le moment pour les membres de pouvoir d'avancer leurs idées. Ce congrès définira ainsi la position politique du parti à Vanna, selon les déclarations de son fondateur, le docteur Jean-Louis Robbins. Dans les pages sociales, deux personnes ont perdu la vie suite à la famine qui sévit dans le district de Befoutac à Sud, région Asimou-Atsnana, depuis deux mois. La population de ce district est encore en train de se battre contre la malnutrition, selon le député élu dans ce district aujourd'hui. Il affirme également que c'est maintenant que la population vit des conséquences des cyclones successives et de lâcher stress. Tous les acteurs contre la malnutrition ont été mobilisés. Les plumes plus nets qui sont des compléments alimentaires sont déjà arrivés sur place, destinés aux enfants de moins de 5 ans d'après les informations recueillies. Les dix communes qui constituent le district de Befoutac à Sud, dans la région Asimou-Atsnana, sont presque toutes victimes de la malnutrition aiguë. 5% de la population y sont classées comme personnes ayant besoin d'aide, d'urgence, à cause de cette malnutrition aiguë, selon la dernière enquête de l'IPC. Jusqu'à présent, deux personnes ont perdu la vie suite à la famine dans cette localité, d'après les informations. La population de Befoutac à Sud est en difficulté, selon le député de Madagascar élu dans ce district. A cause du changement climatique, de la sécheresse durant ces deux ans et des cyclones qui se sont succédés, les cultures ont été ravagées, ce qui est la source de ce problème actuel. Dans l'urgence, les solutions apportées par l'État sont des aides médicales et alimentaires aux plus vulnérables, surtout pour les enfants de moins de 5 ans. Des associations internationales œuvrant contre la malnutrition ainsi que la société civile sont également au chevet de la population, selon les informations fournies par le député. Madagascar est désormais membre à part entière de la Commission africaine des droits de l'homme à travers la CNIDH. Ainsi, nous pouvons donc participer pleinement aux discussions ou aux sommets concernant les droits de l'homme à partir de maintenant. Par ailleurs, la CNIDH a également maintenu le statut A après l'évaluation d'octobre dernier. Les détails avec Ruth Christelle, Rakout Malal et Yves Janel. La CNIDH, ou Commission indépendante des droits de l'homme, a toujours été observateur lors des sommets ou des forums concernant les droits de l'homme. Mais cela a changé, car depuis le 25 octobre, notre pays est devenu membre à part entière de la Commission africaine des droits de l'homme en obtenant le statut d'affilié, selon le président de la CNIDH, Mada, Seth Anjama Roassan. Désormais, nous pouvons nous exprimer et voter au sein de cette commission. Par ailleurs, une évaluation est faite tous les quatre ans, mais cela a été avancé pour Madagascar. Ainsi, cette année, Madagascar, à travers la CNIDH, a maintenu sa position en gardant le statut A. De nombreuses conditions étaient requises pour l'obtenir, notamment l'indépendance de la Commission et l'accomplissement de ses obligations concernant la protection des droits de l'homme. Au vu de l'augmentation du nombre des tâches de la CNIDH Madagascar, son président demande à remplir l'effectif de ses membres. En effet, il leur manque encore de membres, selon les informations. Et dans la page d'hiver, l'homme arrêté par la police pour cambriolage d'une maison à Ilanvat qui s'est produit ce lundi dernier a été déféré devant le parquet. Aujourd'hui, le plan de ce criminel a été empêché par l'arrivée de la police à temps et rien n'a été volé. Les détails avec Félanara Koutorsoul. Un homme de 23 ans a été interpellé par les policiers du commissariat d'Ilanvat ce lundi pour avoir cambriolé un magasin. Selon les informations, la police a reçu un appel qui leur a permis d'empêcher ce forfait à temps. En revenant sur ce qui s'est passé le lundi soir, la police d'Ilanvat a reçu un appel indiquant que quelqu'un envisageait de cambrioler un magasin non loin du commissariat de police d'Ilanvat. Les policiers ont immédiatement confirmé la situation et procédé à l'arrestation du criminel qui se comportait étrangement. Le criminel a été conduit au commissariat pour y être interrogé. Par la suite, on a su qu'il avait un autre complice qui était activement recherché actuellement. Rien n'a été volé, personne n'a été blessé ou tué. Une enquête a été menée et ce criminel a été déféré devant le parquet. Et aujourd'hui, a souligné Raïr Nanjassan Alain Christian, chef de service du poste de police, Ilanvat. Dans les informations de ce jour également, Viva aura un stand au Stade Baréa Mamasne pendant l'événement Semaine de l'éducation aux médias et à l'information. Cela débutera demain et durera trois jours. Les offres et les émissions télévisées ou radiophoniques sur Viva y seront présentées. Par ailleurs, les animateurs et les présentateurs de Viva seront présents pour accueillir les visiteurs de leur stand au Stade Baréa Mamasne durant ces trois jours, selon les explications de la conceptrice Enzo. Dans un tout autre sujet, partant à présent à Tuamasne, des entrepreneurs bénéficieront de l'événement organisé par une société privée chaque année à Tuamasne. Un événement qui tient un rôle très important dans la vie économique de la province. Pour cette fois, l'atelier s'est tenu sur le parvis de l'hôtel de ville, vu les travaux en cours près du bord, selon le maire de Tuamasne, à Koutinirine, à Nanténeine, à Irlal. D'autres événements seront organisés dans la ville de Tuamasne, selon toujours les explications, afin de contribuer à la croissance économique de la province. Dans les actualités internationales, ils ont repris après des semaines d'accalmie entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 dans la province de Norkivu. Depuis le mois de juin 2022, les rebelles occupent Bounagana, ville commerciale stratégique frontalière, avec l'Ouganda. Depuis, les affrontements se rapprochent de la route nationale 2, une avancée des rebelles qui suscite beaucoup d'inquiétudes et d'importants mouvements de population, notamment aux abords de Goma. France 24. C'est une école transformée en site d'accueil. A une dizaine de kilomètres de Goma, le site de Mbonga accueille près de 20 000 hommes, femmes et enfants. Tous sont venus se mettre à l'abri des tirs et des bombardements. Sur chaque visage, la peur, mais aussi la fatigue. Je suis venue de Kanonbé. J'ai fui la guerre entre le M23 et l'armée. Ils s'affrontaient dans notre village. Nous avons entendu beaucoup de tirs et nous avons fui vers Rougari. Mais la situation s'est aggravée. Nous avons été obligés de fuir à pied pour venir ici. Ici, les déplacés affirment que les rebelles du M23 se rapprochent de la route nationale 2, un axe stratégique qui relie Goma et Rouchourou. Dans l'urgence, cette agricultrice n'a rien emporté avec elle. Depuis que nous sommes arrivés ici, nous n'avons pas encore trouvé de la nourriture. Les enfants tombent malades. Parfois, nous les amenons au centre de santé, mais à cause de la guerre, ils guérissent difficilement. Ils ne sont pas en bonne santé. Nous dormons très mal. Les humanitaires sur place se disent préoccupés par la poursuite des combats. Chaque jour, de nouvelles familles arrivent sur le site pour se réfugier. Nous ne savons pas où nous allons diriger les déplacés, ni ce qu'ils vont manger. La situation est vraiment très précaire. Les conditions de vie sont déplorables. Nous avons déjà enterré 14 personnes et d'autres déplacés viennent d'arriver. Nous avons peur, car nous allons continuer à enterrer d'autres personnes. Depuis la reprise des combats, c'est une véritable marée humaine qui déferle sur Goma. En une semaine, près de 40 000 Congolais se sont déplacés selon les Nations Unies. Les autorités congolaises, mais aussi le groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC, accusent le Rwanda d'appuyer le M23. Kigali continue à nier tout soutien à ce groupe armé. Ejair Bolsonaro a rempu son silence hier, deux jours après sa défaite face à Luis Inacio Lula da Silva, qui a reçu de nombreux appels de dirigeants étrangers, le félicitant pour son élection. Dans un bref discours, il a seulement indiqué qu'il respecterait la Constitution. France 24. Une allocution aussi brève qu'attendue. Deux jours après les résultats de la présidentielle, Jair Bolsonaro ouvre la voie vers la transition. J'ai toujours été traité d'anti-démocrate, mais contrairement à ces accusations, j'ai toujours agi dans le respect de la Constitution. Comme président de la République et comme citoyen, je respecterai toujours tout ce qui est dans notre Constitution. Jair Bolsonaro n'a pas pour autant clairement concédé sa défaite, ni appelé ses partisans à cesser les manifestations. Les mouvements populaires sont le fruit de l'indignation et d'un sentiment d'injustice compte tenu du déroulement du processus électoral. Les manifestations pacifiques sont toujours les bienvenues. Lundi et mardi, des pro-Bolsonaros ont bloqué des routes à travers tout le Brésil, comme ici, en banlieue de Sao Paulo. Tous remettent en cause le résultat de la présidentielle et refusent la victoire de Lula. C'est de la fraude, une énorme fraude, la plus grande fraude de l'histoire électorale du Brésil. Il y a des protestations partout au Brésil, partout dans le pays. Nous venons grossir le mouvement que les camionneurs ont lancé. Mais pour le parti des travailleurs, celui de Lula, ces manifestations sont inacceptables. Les perdants ne peuvent pas déstabiliser le pays, nuire à l'économie, nuire au peuple brésilien, parce que c'est criminel. Le troisième mandat de Lula commencera le 1er janvier 2023. Le président élu aura la lourde tâche de réconcilier un pays fracturé entre deux camps politiques que tout oppose. Et au lendemain, des législatives ayant placé son parti en tête, l'ex-premier ministre Benyamin Netanyahou semble se rapprocher de la victoire grâce à l'extrême droite, même si les résultats définitifs pourraient causer des surprises. Toujours un rapportage signé, France 24. 80% des bulletins ont pour l'instant été dépouillés. Et effectivement, la victoire de l'ancien premier ministre Benyamin Netanyahou est en train de se confirmer, puisque le bloc de droite obtient pour le moment 65 sièges sur les 120 que compte le Parlement israélien. Cela veut dire, si cela se confirme, que Benyamin Netanyahou sécurise une majorité et qu'il est en mesure de former une coalition. Alors son rival pour le bloc du centre, Yaïr Lapid, dit lui qu'il faut attendre que tous les bulletins soient dépouillés. Mais on voit clairement que la dynamique est en faveur du bloc de droite, en faveur de Benyamin Netanyahou. A l'heure actuelle, en fait, il manque à Yaïr Lapid deux partis qui font partie de son bloc pour rester dans la course. Il s'agit de Meretz, la gauche israélienne, et un parti arabe qui s'appelle Balad. Pour l'instant, ces deux partis sont au-dessous du seuil d'éligibilité. Yaïr Lapid s'est présenté pendant toute la campagne comme le garant de l'ordre démocratique face à l'extrême droite. Manifestement, cet argument n'a pas marché, même si le score est encore susceptible d'évoluer. Il y a quelque chose qui ne va pas changer. C'est la percée spectaculaire de l'extrême droite pendant ce scrutin. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. N'oubliez pas la suite de notre programme pour ce soir. Dans quelques minutes, vous allez suivre la série Dynastie. Sur ce, très bonne continuation sur notre chaîne. Au revoir.